on a tout dit et aujourd'hui on va parler du coup d'un projet qui est quand même assez attendu niveau local niveau martinique même guadeloupe je suppose et puis les entiers de l'hexagone c'est le projet de kima la cour des grands qui est sorti du coup donc n'hésitez pas déjà je commence direct à aller soit l'acheter sur itunes soit le streamer sur apple music spotify deezer youtube musique bref côté à zolet mais ne me parlez même pas de musique si vous ne streamez pas ou si vous n'achetez pas 2022 je ne peux même pas parler avec vous bref du coup je vais vous donner une petite réaction à chaud du projet qui est sorti il n'y a pas très très longtemps bon j'avais déjà écouté quelques sons avant mais le gros du projet je le connaissais pas donc je vais vous donner ma petite réaction à chaud sur le projet mais d'abord on va un petit peu parler de du parcours de kima pour ceux qui découvrent peut-être qu'ils savent pas c'est qui pourquoi vous parlez de missier bah déjà il est arrivé pendant le confinement moi je l'ai découvert en tout cas pendant le confinement petite anecdote c'est sa mère qui m'a envoyé son clip sa jab sur whatsapp en sachant que sa mère aussi est très très talentueuse c'est si ça c'est nago big up à elle elle est très très forte elle m'a envoyé son clip donc sa jab on m'envoie beaucoup de musique et tu vois sur insta sur machin donc j'ai pas souvent j'ai pas j'ai même pas le temps de cliquer je dis envoie moi un mail les gens ne veulent pas m'envoyer de mail mais c'est pas en mail que j'ai le temps de retourner voir mais bon bref les gens préfèrent m'envoyer des sons en dm en dm en dm en dm comme ça souvent je clique pas mais comme je connais ça mais artistiquement en tout cas je me suis dit ah vas-y j'écoute et bon déjà je porte des fétis je me dis bon vas-y encore son nul machin j'écoute et puis boum tu vois je la mélodie la vague la ronde à faire quand même pauvre frère si mon bal est mort gagne les frères c'est n'est que le début déjà je suis déjà mort on dirait qu'ils maîtrisent un peu et quand leur offre arrive sa jab sa jab sa jab combien de fois j'ai un stab sa jab sa jab je me suis dit ah ok là on a un truc intéressant et direct les gens qui me suivent sur instagram sur twitter ils savent que un son dès le premier son j'avais dit ok missier chaud tout le monde me disait ah ouais toi t'es en mode fan club déjà machin dadadada j'ai dit les gars moi j'ai une oreille tu vois c'est à dire que je vois quand quelqu'un un truc peut-être que la personne ne va pas exploiter ce truc peut-être que la personne va pas travailler assez peut-être que la personne va faire les mauvais choix artistiques ou je sais pas mais je vois quand quelqu'un un truc encore une fois je répète qu'à l'âge de 2006 j'avais vu bon méril c'est ma petite cousine mais bref j'avais vu aussi qui m'a apparaît ben là j'ai vu dont snoop j'ai parlé de lui a peut-être 3 3 et 3 4 ans je sais pas mais j'avais dit lui les chauds il faut que il faut sauver émissier là c'est l'artiste l'un des artistes guadeloupéens les plus écoutés sur youtube l'artiste guadeloupéens les plus écoutés sur youtube carrément je vois et qui m'a j'ai vu dire que dès sa jab j'ai senti le truc et direct donc ça c'est 2020 pour qui m'a et direct dès fin 2020 2021 le mec il a fait qu'enchaîner quoi c'est à dire que le gars il a senti tchabal le gars il a senti criminel le gars il a senti 17h kalash le gars il a senti la diff le gars il a senti tu vois j'arrive même pas à me souvenir tous les j'ai vu j'ai vécu le gars il a senti plein de sons non ça fait c'est le milieu très très vite voilà donc c'est un gars très prolifique et puis là un peu le donc c'est du trap drill street mais il a un sens de la mélodie que beaucoup de gens n'ont pas et ce que les gens ne réalisent pas c'est que c'est souvent ce qui fait la différence entre un artiste qui fonctionne et un artiste qui fonctionne pas kalash il est là parce qu'il a le sens de la mélodie et aussi il a la voix et etc il a autre chose mais le sens de la mélodie de kalash tu vois faut penser à le faire ça meryl pourquoi elle faisait single sur single sur single en 2019 2019 parce qu'elle a un sens de la mélodie que beaucoup d'autres gens n'ont pas donc du coup voilà il continue à sortir des singles et des singles et il signe sur le label de dj ken donc overseas la structure de dj ken oui overseas donc il signe avec eux et ensuite il travaille en collaboration avec warner ou machin en tout cas il signe également dans l'hexagone pour une collaboration je sais pas pour combien d'albums ou de projets ou je sais pas édition disc je sais pas bref on s'en fout mais en tout cas il signe avec une structure sur l'hexagone pour ce projet donc la cour des gros qui est sorti le 18 ans je dis pas de conneries en tout cas la 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 c'est intéressant parce qu'on a une génération qui sont pas mal de projets assez assez rapidement après leur arrivée dans le game c'est cool comme les wii les deux spi tamata takima donc voilà c'est cool on sent qu'ils sont prolifiques et ce sera intéressant de voir qui est ce qui sera encore là en 2030 puisque c'est ça la la vraie guerre c'est la longévité mais sans plus tarder parlons donc du projet la cour des grands déjà c'est quoi et concis 13 sons on apprécie on apprécie parce qu'en 2022 et déjà même en 2021 2022 ça fait très longtemps c'est pas la peine de raconter ta vie pendant 20 sons 25 sons 22 sons je sais pas si tu n'as pas un public qui va vraiment rester attentif un public déjà fidélisé qui va vraiment écouter pendant les 20 sons 13 son pour moi c'est une belle carte de visite d'un artiste qui a à peine un an et demi dans le game donc voilà très 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 bonne très bonne chose que le projet ne soit pas trop long je crois qu'on dépasse à peine une demi-heure peut-être 32 minutes un truc comme ça d'écoutes je l'écoutais d'une traite j'étais assis sur mon photo je l'écoutais boum 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 et ça aurait été plus long j'aurais dû faire des pauses et tout donc déjà bon choix de faire un projet avec un format court je vais pas faire un son par son de ce projet là mais disons que kim a je le vois un peu sur ce projet divisé en trois trois identités entre guillemets donc le kim a street méchant où je l'en sens le kim a street mais déjà un petit peu plus mélancolique et le kim a street love je divise un peu ce projet en ces trois parties là donc dans le kim a street méchant j'ai bien aimé les sons produits par pyroman et junior à la prod donc qui ont déjà travaillé avec meryl kalach etc bref donc poteau et bandy j'aime bien je trouve que ces mélodies s'adaptent bien à leurs instruits ça reste dans la tête les refrains sont efficaces donc comme je vous disais les mélodies sont font partie du point fort de kim a on reste dans le kim a qu'on connaît déjà mais avec des instruits peut-être un petit peu plus efficace que c'est des gars qui ont déjà travaillé avec des gros artistes français us etc et faut aussi préciser que sur ce projet donc encore dans la partie kim a street méchant il ya comme de gros featuring donc le futur n'est cobaladé et le futur n'est gazo qui sont comme deux rappeurs prépondérant actuellement dans le rap français donc c'est cool pour un premier projet d'un gars qui a à peine 20 21 ans donc le soin que moi je suis pas fan de cobaladé déjà de base je le dis assez souvent donc le soin cobaladé j'ai pas trop trop qui fait moi personnellement mais bon après c'est plus un fit je pense qu'il va l'aider à atteindre peut-être un autre public même si c'est allé dix mille personnes qui voient kim a pour la première fois même je pense qu'il ya beaucoup de gens quand même qui vont voir qui vont voir kim a pour la première fois avec ce fit qui est déjà clipper qui est déjà sorti n'hésitez pas à aller voir c'est cool peut-être qu'ils vont essayer d'aller écouter d'autres sons en tout cas moi j'ai pas spécial ça va pas spécialement parler ce ce sont là c'est à dire que je trouve que cobaladé par exemple il avait fait le fit qui n'est qu'à lâche qui n'était pas sorti officiellement tu es là suivi ce que car je faisais donc le son au final fonctionnait c'était c'était pas mal mais là avec le son qui m'a en tout cas moi je suis pas spécialement fan par contre le featuring avec gazo j'aime bien assez efficace et ce que les gens voulaient entendre d'un qui m'a fit gazo ils auraient pu faire en contre-pied comme comme gazo fait à part avec le fond qui est aussi bat d'ailleurs ça aurait été bien d'avoir peut-être le côté mélange et des deux mais le côté drill méchant agressif ta gazo qui va dans l'univers de kim a qui parle un petit peu créole drill street je pense que les gens vont bien kiffer avec la prod sombre voilà il ya une partie du public qui fait que réclamer des sont comme ça dès qu'il ya un son un petit peu suite qui suite pas street suite qu'ils sont redisant non c'est commercial à la pour le coup il n'y a pas de commercial gazo c'est direct nous ici dans bichard lé en carbone voilà le gazo il est entré direct dans le vif du sujet donc celui-là efficace pour ceux qui aiment le la vague street et dans le kim a street méchant il ya aussi un surmoi qui est un qui est intéressant pourquoi parce que il il je trouve qu'il pousse un peu plus sa voix il monte un petit peu plus je sais pas dans les notes je sais pas comment on appelle ça mais en tout cas il pousse un petit peu plus sa voix sur ce morceau et avec la prod ça donne un un tout un peu dramatique au son et moi j'aime bien les sons un petit peu comme ça comme pour ceux qui connaissent peut-être mais demi de mcmill ou tory lens qui aime bien faire des sons comme ça avec picasso merde j'oublie comme il s'appelle le gars qui a fait macaveli pour pour tourner j'aime beaucoup les sons tourner comme ça comme diego des sons comme ça donc là qui m'a essayé un petit peu plus de pousser sa voix ça donne une petite vibes dramatique c'est bien c'est un petit peu le son que tu mets dans ta voiture pour aller faire un drive-by dans le quartier ennemi ne fait pas ça c'est pas bien ensuite on arrive dans le côté street mélancolique comme comme je disais donc il ya plusieurs sont dans ce registre là mais le morceau que j'ai vraiment retenu que j'ai beaucoup aimé dans ce registre c'est solo parce qu'on sort de trap drill en sorte de ce style là et on est sur un truc un petit peu plus bah on c'est un petit peu plus rap old school pas old school old school mais old school tu sais deuxième moitié des années 2000 début 2010 un peu je sais pas exactement j'arrive pas vraiment à placer quelle période c'est un truc là me rappelle mais ça me rappelle un rap un petit peu plus bounce un petit peu plus old school et le refrain de kima est super efficace dessus parce que voilà kima il a le truc pour les mélodies et ce qui est bien c'est que avec ce premier projet ça montre qu'il a la possibilité de sortir de trap drill taleguet ils sont là depuis dix ans ils ont fait que de la trap que de la drill que de l'agression et lui ce qui est cool c'est que très vite il a cassé ça donc j'ai beaucoup aimé le son solo mais pour moi à la grande surprise de tous pour là où ça se voit déjà sur les réseaux sociaux sur les premiers retours que j'ai le vrai non non le vrai truc intéressant le vrai truc efficace de ce projet ce sont les sons love les premiers retours que j'ai vu moi c'est au baby et surtout papillon en featuring avec kalash donc en plus ça fait un deuxième featuring avec kalash en à peine un an donc je pense que kima doit être très très content mais là papillon on a un hit pour moi on a vraiment une puissance en plus c'est déjà clippé donc j'espère que ça va sortir dans un bon timing de toute façon quel que soit le timing où ils le sortent ça va ça va fonctionner mais il y a comme une leçon gazo aussi là pour je sais pas je sais pas dans quel ordre il aurait fallu les sortir mais en tout cas papillon vrai hit tout le monde est déjà quasiment à l'unanimité d'accord dessus là sur les réseaux mais ne dormez pas sur au baby parce que au baby est vraiment vraiment bad en solo ici aussi encore une fois on est sur une variable un petit peu afro je sais pas si c'est afro si c'est latino j'ai pas vraiment pas bien dit en tout cas une veilleuse qui te donne envie d'être sur un transat et de boire un virgine mojito vraiment vraiment j'ai beaucoup aimé ces deux sons là j'ai déjà dû les écouter peut-être trois quatre fois aujourd'hui parce qu'en plus les deux se suivre sur le sur le projet donc je faisais que répit de ces parties là donc comme quoi ça montre vraiment que quand un artiste ben on a découvert street on a découvert qui m'a dans un clip avec des fusils derrière une moto à la dillon tu peux quand même c'est pas parce qu'on a découvert là qu'il faut avoir peur de ah non et je deviens commercial donc je sais au big up akima de pas avoir eu peur de faire ça parce que pour moi je pense que ce sont les morceaux qui vont le peut-être en fuite et cobala des gazos puisque leur public va sûrement venir écouter pour voir ce que ça donne mais je pense que ce sont ces morceaux là qui vont vraiment streamer beaucoup le lio baby et papillon on espère vraiment entendre papillon avec kalash à la radio tu vois on sait que bon il est kalash subi des petits boycott au pays sur certaines radios mais voilà qui m'a y passe beaucoup donc on espère que il y aura peut-être aller à remistice peut-être pour un son on espère parce que vraiment ce sont les l'un il a un groupe potentiel malheureusement il n'y aura pas le fit avec bon voilà le on peut le dire le fit avec meryl vous avez vu la photo sur instagram je pense que bon j'ai pas j'ai même pas vu de gens parler d'ailleurs ils ont ni la même rencontre il ya effectivement le fit avec meryl il s'en tirera pas malheureusement voilà j'ai moi j'ai j'ai entendu je sais pas si c'était le même son je sais pas s'ils ont refait un autre son j'ai entendu un fit meryl kima il ya il ya peut-être un an et je sais plus je sais ouais il ya un an même deux si ça se trouve deux ans mais en tout cas j'ai entendu un meryl kima et bad bad je serai pas le chantonner là tout de suite mais il était sympa attendez je crois que je l'ai là ah ouais c'est ça ah bon je pourrais pas vous faire l'écouter mais en tout cas il était bad mais tu sais je brasse et l'oré nas big up kima mais en tout cas voilà bon résumé pour un premier projet moi je suis satisfait 13 sons je vois déjà à peu près cinq ou six que je vais mettre dans ma playlist partie locale et peut-être dans ma playlist de tous les jours le papillon et le baby c'est sûr que ça va aller dans ma dans ma voiture direct donc voilà moi je suis vraiment satisfait de ce projet là il ya des sons que j'ai même pas encore je suis pas j'ai pas encore eu le temps de vraiment entrer dedans des sons comme naufrage par exemple à la fin qui qui il était sympa mais j'ai pas encore eu vraiment le temps de bien capter le délire et tout mais voilà moi je retiens donc comme je vous disais poteau bandy le fitek gazo le fitek kalash au baby solo et celui où il pousse avant un peu là c'est lequel c'est sur moi donc voilà qu'on est assis j'ai pas compté mais si sous cette son donc quasiment la moitié du projet que je retiens en 2022 ccc c'est beaucoup pour un jeune artiste en plus donc à plus qu'il nous a déjà donné combien de sons là parce qu'il faut pas oublier le qu'il m'a il chasse il sort beaucoup de singles depuis qu'il est arrivé et réussir à encore sortir un projet avec encore des bons sons ça demande vraiment une productivité de ouf je sais pas si vous vous rappelez avant les artistes ils sortaient un son allez deux trois sons par an tu vois avant il n'arrivait pas tout de suite avec un album il ya des artistes ils font une longue période sans sortir de son avant l'album qui m'a encore sorti fake love le mois dernier c'est même pas sur le projet alors que fake love il est bien aussi donc voilà le gars le gars il est vraiment productif donc respect bon ne pas faire que big up bêtement ce qu'il faut améliorer va bon il commence à varier du coup avec l'afro ou l'afro latino je sais pas comment vous allez appeler ça et avec les sons comme solo varier le texte niveau textuel ça commence un peu à se ressembler mais c'est normal comme je vous disais c'est le gars il a même pas eu le temps de vivre entre le moment où il est arrivé le moment il a sorti son album donc voilà avec les expériences et tout de nouvelles idées de nouveaux concepts tout en restant lui-même je pense que ça va venir mais le voilà c'est tout le seul truc que j'aurais à dire sur le projet c'est lyricalement il faut il faudrait essayer de commencer de varier commencer à raconter d'autres choses mais sinon musicalement en tout cas moi je suis totalement satisfait de ce projet là si je devais lui donner une note je lui donne un 16 et demi vraiment beau travail projet que je vais réécouter projet où il ya des singles projet où il ya des tentatives de faire d'autres choses voilà franchement je vois pas ce qu'on pourrait demander de plus à ce stade de sa carrière voilà dernier truc je voudrais répéter aux artistes de la génération de kima c'est pas la peine d'essayer de vouloir prouver à tout prix que vous êtes les rois de la street et que moi je vais jamais faire ça on voit très bien que le mec il a un potentiel pour ça et que c'est bon donc si vous savez que vous savez faire un truc ne vous privez pas parce que j'ai misé vini commerciale à l'alimentation de ça c'est palais mais c'est palais moune ça qui est dans notre niche j'ai pas les moune ça même au delà de riche et fait vivre du musique donc fait ça aussi autre point il fait parfait tu vois mais ne vous brides et pas parce que tu vois imaginer ce serait brides sur ça ben on n'aurait pas eu peut-être les meilleurs sont de l'album au final donc voilà en tout cas encore une fois groupe au gérou bigo pakima j'espère que vous allez kiffer streamer acheter on espère que voilà on sait qu'il va pas faire 10 millions de stream première semaine mais comme qu'il voit quand même qu'il ya parce que vous écoutez du kima on sait que vous écoutez du kima on sait que kim a un public donc il est temps que ce public commence à se retranscrire dans les chiffres des artistes les vrais chiffres et pas seulement les vues youtube donc à écouter à y streamer à y acheter les itunes et puis voilà dites moi ce que vous avez pensé du projet dans les commentaires abonnez vous à la chaîne comme jamais venez me suivre sur instagram on fait la fête tous les jours dessus c'est un spectacle pour paul in itil on parle bonheur indien en disant rien on a tout dit ou je l'en sens on désorent on a tout dit